Il y a un autre miracle du Coran absolument incroyable qui n'a pas encore été vu dans la voie éternelle. Dans la Sourate 30, Allah parle des Romains de la guerre qu'ils ont eue contre les Perses. Les Romains ont perdu cette bataille le long de la côte de la mer Morte, ce qui correspond à la région d'Israël et Palestine aujourd'hui. Et le verset du Coran en question se dit en arabe « Abna al-Arab » qui a deux significations, l'endroit proche, l'endroit voisin, et l'endroit le plus bas. Et ce verset a deux aspects à comprendre. Le premier est qu'effectivement cette bataille entre les Romains et les Perses était juste à côté de la péninsule arabique. Mais le plus intéressant est que le verset veut donc dire aussi « l'endroit le plus bas de la terre ». Traduit littéralement, le passage « Abna al-Arab » veut dire « l'endroit le plus bas de la terre ». Et si on s'intéresse à la géologie, nous savons aujourd'hui grâce au satellite que l'endroit le plus bas de la terre est précisément cette côte de la mer Morte où a eu lieu cette bataille il y a 1400 ans. Absolument incroyable ! Comment le prophète, salabahu alayhi wa sallam, pouvait savoir que l'endroit le plus bas sur terre était au niveau de la mer Morte ? Vous pouvez d'ailleurs le vérifier par vous-même, il vous suffit de taper sur internet le point le plus bas sur terre. Voici d'ailleurs une photo de Google sur Wikipédia qui vous prouve tout de suite une fois de plus le miracle du Coran. La bataille entre les Perses et les Romains s'est déroulée sur cette côte de la mer Morte et que nous dit Dieu dans le Coran, les Romains étaient vaincus dans la terre la plus basse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada